Après Monaco, un circuit urbain peut en cacher un autre ! Bonjour à tous ! Bienvenue en Azerbaïdjan pour le Grand Prix de Bakou avec au programme de cette cinquième épreuve la pluie et surtout des murs qu'il faudra bien éviter pour s'en sortir ! J'ai aucune idée de ce que ça donne ! On va voir ce premier tour chrono ! Déjà l'Alpine est plus vite ! Il n'y a pas de DRS ! On se met quatrième ! Pour l'instant on est quatrième en intermédiaire ! On va enchaîner avec un deuxième tour, voir si la piste s'améliore ! Dans ces cas-là il faut tourner, on n'a pas trop le choix ! On est déjà bien mieux au niveau du chrono avec les gommes chaudes ! Alors ici Sainz fait la pôle, c'est qu'il y a vraiment moyen d'améliorer ! On est cinquième pour l'instant ! Un petit blocage quand même là sur l'avant ! On est prudent, on est très prudent ! On essaie de pas surpiloter surtout ! La première ! On a de nouveau le meilleur premier partiel ! À quoi ça tient ? Tout de même, à quoi ça tient ? Une qualif réussie ! On va être 22ème dans 5 minutes ! Il a quand même 44 secondes, ça sent bon ! Pour la fin de la Q1 ! Très très près du mur ! Mais on va améliorer comme tout le monde en fait ! Il faut juste améliorer suffisamment ! Pas de nouvelles de pierre ! Deuxième partiel dans le vert ! Allez, il faut pas se louper ici ! Tout le pari est là ! Dans ce gauche-droite ! Très technique ! Voilà, on a levé un tout petit peu ! Meilleur tour pour Lando Norris ! Ça servait à rien de tout risqué à ce moment-là ! On va être bon niveau carburant ! Ricardo le plus rapide maintenant ! Esteban Ocon le plus rapide ! Et on prend le quatrième temps ! Alors est-ce que ça va suffire ? On tombe ! Sixième ! Et donc à l'issue de cette séance assez improbable, c'est Hamilton le plus rapide devant Perez sur l'Aston Martin ! On retrouve ensuite Alexander Albon et Verstappen, Leclerc cinquième, Stroll sixième ! Et nous on parvient à se mettre quatorzième ! Surprise malgré tout avec l'élimination de Pierre Gasly et de Valtteri Bottas qui se sont fait éliminer en Q1 ! L'occasion pour Haas de mettre Magnussen dans la deuxième séance de qualif ! C'est parti ! Allez, nous sommes dans les conditions optimales pour cette Q2 ! On espère faire la différence et compenser ! La mauvaise qualif de Pierre ! Une voiture bien équilibrée ! Il faut continuer à bosser sur l'aéro ! Parce que financièrement on ne peut plus faire évoluer de département tant qu'on n'a pas ressigné Pierre ! Puis on est le plus rapide dans le premier partiel ! C'est déjà bon signe ! C'était pas nos codes mais en retour une 48-401 pour le français sur l'Alpine ! Battu par Stroll sur l'Aston ! Ah oui, ça tourne rapidement ! Et nous on est en train peut-être de faire notre meilleur qualif ! Jack Hidkell le plus rapide ! Comme quoi tout arrive ! Hamilton remet les pendules à l'heure ! Une 47-3 ! Et les qualifs sont terminés ! On a attendu le dernier moment pour que la piste soit sèche ! On a un one-shot dans cette Q2 ! Pour l'instant on est seul pour l'équipe ! La voiture répond plutôt bien ! Très content du setup ! Verstappen ! Meilleur tour ! Une 45 ! Ah oui, on peut tourner vraiment plus vite qu'Hamilton ! Allez, la huitième ! Pied à fond ! On va faire beaucoup mieux là ! Et on devrait se sortir normalement de cette Q2 ! Sans trop de difficulté ! Hop, on a touché ! Bah voilà ! Et malgré tout, on fait le meilleur temps ! C'est la première fois ! Oh ça fait du bien ! Ah mais quel plaisir de voir ce classement les amis ! On retrouve la première fois... Pour la première fois de la saison ! Le haut d'une feuille de temps ! À part en essai libre ! On a été une fois ou deux devant avec certains compos de pneus ! Bah voilà ! Pour la situation en Q3 avec la perte des deux Alpines ! Ça c'est dommage pour Reconnecviat ! Mais quand même, Eidken en Q3 ! Ça c'est LA bonne surprise ! Et donc les Ferrari sont au rendez-vous comme les Red Bull et Hamilton ! Puisque Bottas n'est pas avec nous ! Est-ce qu'on irait pas chercher la pôle ? Est-ce qu'on irait pas chercher la pôle ? Et non ! Sixième ! On a eu le droit d'y croire ! On a le meilleur troisième partiel ! Malgré notre setup ! Il y en a assez pour faire un deuxième tour chrono et on améliore ! On va voir si on peut justement faire mieux ! Freinant peut-être un tout petit peu plus tard ! Pas trop cependant ! Perez récupère la pôle ! Ah ! Stone Martin qui prend un petit peu des galons ! Calif terminé ! On a perdu un petit peu ! Verstappen récupère la pôle ! Pour l'instant le Néerlandais est devant ! Oh mais j'ai jamais passé cette section avec autant de facilité et de stabilité ! Allez deux dixièmes ! Ça vaut le coup d'aller au bout du tour ! Surtout que les pneus ne serviront plus ce week-end ! Deux tours en Q3 ! C'est parti pour l'une des vidéos les plus longues de la saison avec Singapour ! Quatre dixièmes ! Quatre dixièmes ! Oh ! On est bien ! On est très très bien ! Peut-être quitter le bas du top 10 ! Ça va être bon niveau carburant ! Quatre dixièmes ! On stabilise à quatre dixièmes de mieux ! Ça nous met où ? Et bien ça nous met septième ! A l'issue de cette Q3 c'est très 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 honorable ! C'est un plaisir de vous retrouver place Azadlik en plein cœur de la ville de Bakou où se tiendra naturellement le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Avec ses pointes de vitesse, ses virages serrés et ses zones de dégagement quasiment inexistantes, il faut s'attendre à l'intervention de la voiture de sécurité. Les pilotes ont donc tout intérêt à rester vigilants s'ils veulent éviter les sorties de pistes. Le circuit urbain de Bakou offre traditionnellement une course imprévisible sur les 5,9 km à travers les rues de la capitale d'Azerbaïdjan. Il va falloir composer avec 20 virages dont le fameux virage numéro 8 qui représente l'une des courbes les plus serrées et les plus difficiles de la saison. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage ? Il y a trois choses à prendre en considération ici Julien. Un bon positionnement, une bonne idée de ce qui se passe autour de vous et de la discipline. Il faut tout d'abord trouver sa place sur la piste et faire attention à laisser suffisamment d'espace entre vous et les autres voitures si vous voulez pouvoir réagir au moment opportun. Ensuite, il faut surveiller ses rétroviseurs et écouter le bruit des moteurs de vos compétiteurs pour avoir une idée générale de leur emplacement. Et enfin, pas la peine de vouloir en faire trop. Ce n'est pas parce que vous pouvez caler votre voiture sur un petit bout de piste que vous devez le faire. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Au côté de notre ex-équipier Jack Aitken, début de ce Grand Prix de Baku, cinquième manche de la saison. Après Monaco, on a fait ce que l'on a pu dans des conditions plutôt complexes. On va profiter peut-être ici à nouveau d'une voiture de sécurité. En attendant, devant, ce sont les Red Bulls qui font la loi pour une fois. Ce n'est pas du tout à notre avantage, surtout avec un Pierre Gasny qui partira juste devant une Mercedes qui a été pénalisée. Encore une fois, c'est au tour de Bottas d'être aux avant-postes et de reprendre un petit peu le flambeau. On compte sur Albon pour aider Verstappen. Ça ne nous aidera pas, nous, fondamentalement. Alpine s'est un peu loupé aussi avec les deux voitures en dehors du top 10. Ça, c'est un petit peu dommage autour de nous. Ricardo derrière, peut-être une menace. On compte se battre avec Jack Aitken et Alexander Albon au premier moment de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan parce qu'ils sont équipés de ce moteur Honda qui est aujourd'hui le meilleur du plateau. Devant le Mercedes et ensuite le Renault et enfin le Ferrari. La magie du tour de formation, on n'a pas tapé. Oh la vache, heureusement qu'il n'y a pas de dégâts pendant le tour de formation parce que là, petit rappel à l'ordre. J'ai donc rebondi sur le mur. On va donc prendre le soin de préparer le départ. Et de voir un petit peu ce qui nous attend au moment de l'extinction des feux. On est à l'intérieur, on est sur la partie salle, mais on est mieux placé dans l'entrée du premier secteur. Donc on va voir, on peut gagner beaucoup comme perdre. On attend que la voiture rejoigne son emplacement. Voilà pour la fin de ce tour de formation. Petite frère, donc avec le coup dans le mur, c'est pas grave. Mais on va essayer de ne pas le faire en course parce que là, du coup, il y aura dégâts. Et donc les deux Red Bulls devant vont essayer, je pense, de rapidement filer. Et nous, en termes d'objectifs, un top 5, ce serait déjà une belle chose. La procédure de départ. C'est parti pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Très bon envol, on s'est un peu loupé du côté de Sainz. Et Ken ne peut pas en profiter. On est juste derrière Albon. On pourrait prendre la troisième place. On insiste et on passe au chausse-pied le pilote thaïlandais. C'est la course. Drapeau jaune derrière, attention. Ça semble être levé. Gros retour d'Alexander Albon. On va se défendre comme on peut. Ça va être difficile. Moteur Honda contre moteur Honda. On va lui laisser la place surtout. C'était le plus important de ne pas toucher Alexander Albon. Bon, ça aurait pu être l'occasion pour Jack Aitken de nous faire un départ du feu de Dieu. Ça n'aura pas été le cas. Et maintenant, il faut trouver le rythme dans ce Grand Prix de Bakou. Surtout en début d'épreuve. Il va falloir gérer plusieurs éléments. Notamment le moteur. On a la voiture la plus rapide. First Happen. Pour moi, clairement, la Red Bull est au-dessus de la Mercedes. En termes de performance pure. Ce n'est pas le cas sur le papier. Mais en piste, en tout cas, sur la totalité d'une course, elle est plus performante. On prendra aussi des nouvelles de Pierre. Il doit être englué dans le fin fond du peloton. Départ correct pour Jeff. Je suis plutôt content, je dois l'avouer aussi. Attention parce qu'Albon, il va revenir. Il va revenir. Ça va être dur de défendre. On emmène un peu ce blottier à la spie. Et on repasse devant Albon. Par l'extérieur, s'il vous plaît. Retour pour Max Verstappen. Il y en a de la marge au niveau carburant. Écoutez, un envol plutôt réussi pour nous. Aucune idée de jusqu'où on pourra aller dans ces conditions, mais on va essayer de faire le maximum. Avec des gommes qui vont s'avérer peut-être un peu moins efficaces que prévu. Au devant, ils sont sur une autre planète. Il n'y a rien à faire. Regardez l'écart. Verstappen, 5 secondes. On n'a pas fait deux tours, je vous rappelle. Sentiment un peu de bouchonné, je ne vais pas vous le cacher. On va essayer de casser la spie de la Red Bull. On va essayer de casser la spie de la Red Bull. On peut utiliser le DRS quand vous êtes dans une seconde de la voiture et dans la zone DRS. 5 secondes Verstappen, non c'est hallucinant l'écart. On parvient à s'extraire d'Albon, qui n'aura pas le DRS ce tour-ci. Peut-être le début de la tranquillité pour nous. On va quand même rentrer à la fin du troisième tour. Alors vraiment si vous voulez voir la situation au niveau des pneus, on en est très très loin. Et voilà pourquoi on bouchonne aussi les monoplastes derrière nous dans certaines sections, pas toutes heureusement. Pas en train de faire de l'anti-jeu, on n'en est pas là. Alors Jeff qui nous dit que les pneus c'est bon, plus continuer à en prendre soin. Par contre là on n'est plus dans la seconde avec Albon. Piano contraire. Il va revenir très très vite, très très vite le pilote Red Bull. Oh la 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 la, inexorablement même. On a récupéré le RS dans la ligne droite. On a vraiment travaillé sur le premier partiel. pour éviter de se faire rattraper. On perd un dixième par tour. Les pneus sont quasiment finis. Il a le bon, il a le DRS, il a la SPI, il a tout. Pour l'instant c'est Verstappen le plus rapide et on tient toujours Albon. Il y en est rentré dans les stands du côté des leaders. On va faire pareil à la fin de ce tour. Pierre n'est pas encore dans la pitlane mais il remonte un petit peu. Pour l'instant il est devant les deux Mercedes dont une qui a déjà ravitaillé. Donc un Overcut pas si bête que ça. Maintenant il faudra bien le gérer. On est bon au niveau de la stratégie du carburant. L'Albon ! Quel move d'Albon ! Incroyable ! Il repasse devant une nouvelle fois. Et là on fait fonctionner certaines stratégies c'est certain. Oh Alexander qui est juste derrière. On doit freiner parce qu'après on doit ravitailler aussi. 80 km heure in extremis. Allez on va monter des médiums chez tout le monde. On est attendu chez Yaroz également. Je désespère de faire fonctionner la tenue de mes mécaniciens à grand prix après grand prix. Ça veut pas, ça veut pas. Oh il est là, Heidken ! Je me disais bien. Il était pas loin. Bon on a fini le premier relais des enfers avec ces médiums. On va voir peut-être vite la différence. Alors on est ressorti derrière une McLaren. C'est celle de Sainz. Alors maintenant qu'on a repris un petit peu nos esprits après l'arrêt au stand, on peut faire le point. Alexander Albon qui est donc derrière Jack Heidken. Mais par contre Sainz qui est devant nous. Mais avec des pneus hard. Donc c'est pas impossible d'aller rechercher la McLaren. Si on la joue fine. Avec des pneus plus performants et plus frais. On a les capacités d'aller le chercher. Bon il y a encore des voitures qui doivent ravitailler notamment des Alpines. Donc on va remonter dans la hiérarchie. On est pas 11ème du Général c'est certain. A moins que Sainz soit parti en pneus hard. On est pas encore ravitaillés. Retour de Pierre dans les stands. Alors qu'est-ce qu'il a bouffé à Heidken je sais pas. Mais le DRS est violent là. Sur la voiture du pilote britannique on est déposé. On va essayer qu'Albon ne nous fasse pas la doublette. Et on résiste face à Albon. J'ai envie de vous dire Heidken pour l'instant. C'est pas notre plus gros problème. Ce qui m'inquiète un peu plus c'est justement. Ocon qui est reparti en pneus soft derrière. Ici c'était notre seul problème. Ocon va nous revenir dessus. Comme une balle. Mais devant il y a encore une Renault. Alpine. Qui n'a pas ravitaillé. Qui est en tête. Celle de Gviatt. Et qui retient. Verstappen. Et la Mercedes. On nous montre à quel point on n'est pas attentif. Puisqu'on nous parle des pneus soft de la voiture d'Esteban. Ça va être dur. Ça va être très très dur de gérer. La pression de l'Alpine. Je pense qu'on peut revenir facilement sur Heidken. Il ne doit pas être déventé ici. Voilà c'est ce que je voulais éviter. Alors le moteur Honda dans la même configuration chez les deux monoplaces. Donc du coup on devrait faire la même chose que lui au tour précédent. On opte pour l'extérieur. Et on prend la quatrième place. Et ça ça fait du bien. C'est moi qui vous le dit. Alors Verstappen est sur une autre planète. Devant la McLaren par contre. C'est curieux de voir comment ça va se goupiller. Surtout si je me mets à freiner trop tard comme ça. Ça ne va pas le faire. Oh con qui va bouffer Heidken. Je pense que là Esteban. Il attend qu'une chose c'est de passer. L'Alpha Tori. Mélange riche. Alors quel est l'écart par rapport à Sainz ? Ça diminue. Donc on tourne plus vite que Sainz. Donc on revient. Le podium n'est pas impossible. Si on fait une gestion correcte. Alors qu'on a un manage your tires. Alors qu'on prend le premier gauche. Full bloqué. Oh con ça va être dur. Là la troisième place elle va valoir très très cher. Et ça va se jouer entre Sainz, nous et Ocon. Alors là ce qui pourrait relancer l'intérêt de la course c'est un problème chez quelqu'un. Une neutralisation. Là on serait certain de flinguer Sainz sur qui on revient. On est plus vite. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Par rapport à la McLaren on est plus rapide. Et on se libère d'Ocon. Pas du DRS d'Ocon mais d'Ocon quand même. Six dixième et une seconde neuf. On revient petit à petit quand même sur la McLaren. Mais alors Ocon voilà. C'est une bombe. Il va essayer à gauche. Peut-être en train de dire bye bye au podium là. Oh roue contre roue avec Ocon. Oh elle a touché. L'abandon d'Esteban Ocon. Oh et c'est pas le seul. Il y a d'autres abandons derrière. Alexander Albon. Ricardo. Aïe aïe aïe. Tout le monde abandonne derrière. On a bloqué le peloton. Il va rester combien de voitures ? On a Hidken et Grosjean derrière. Il reste neuf voitures en course. De Vries également à l'abandon. Ah c'est dommage. Ah je pensais pas que Esteban allait toucher. Ecoutez c'est le mode dégâts, c'est le jeu. Ah c'est dommage, c'est dommage. Du coup il y a neuf voitures en course. Je ne sais même pas qui reste derrière. Il doit rester une Williams. Une Mercedes qui va donc faire la bonne opération du coup. Pierre n'aura même pas de point. On nous prévient que Pierre a abandonné mais ça, on était un peu au courant. Et tout le monde s'est rentré dedans car emballage. C'est vrai que là, j'avoue qu'il était vraiment pas loin. Du coup Sainz est remonté à 3 secondes 3. Donc c'est fini, on n'ira plus chercher le pilote espagnol aujourd'hui. Il y a encore une Renault, une Fiat peut-être. La deuxième Alpine qui est encore là. Une Mercedes et une Williams. Désolé mais là, j'ai essayé de me défendre mais le moindre contact est complexe. Drapeau jaune, c'est Sainz ! Sainz qui est en train d'abandonner, on va récupérer la troisième place ! Sur un plateau d'argent, le podium ! C'est pas mérité, c'est incroyable ! L'injustice pour Carlos Sainz qui va devoir abandonner ou en tout cas, c'est fini. Ça y est, il met pied à terre l'Espagnol. On va récupérer la troisième place. Incroyable ! Dans ce deuxième tour de course, l'abandon de la McLaren. La fiabilité est donc un peu précaire chez Mercedes. On va pas faire l'imbécile, on a un podium entre nos mains, on a Edken à 13 secondes ! On peut rouler à l'économie ! Quand même pas mais... Et du coup tout le monde gagne une place ! Oh Mercedes qui va faire un carton plein ! Alors que c'était pas gagné pour Bottas ! Donc Verstappen va s'imposer devant Hamilton ! Et on ferait normalement l'un de nos meilleurs résultats ! Mais au prix d'un contact avec l'Alpine d'Ocon ! Alors j'ai essayé de lui laisser la place mais à un moment donné, le moindre contact ici est sanctionné avec le mode réaliste ! Des dégâts ! Sur une piste urbaine comme Bakou ben ça... Ça se montre assez radical ! Oui ! Voiture à l'arrivée ! On est sur un record au niveau des abandons ! 13ème et dernière boucle ! Mais en tout cas ce qu'on aura appris... C'est que chaque fois dans une... Le meilleur tour pour Gviatt ! Bah oui tant qu'à faire en pneu tendre ! Ce qu'on a appris... Il prend des points hein Gviatt ! Attention il prend le point du meilleur tour ! Je disais ce qu'on a appris du coup c'est que chaque saison il y a une course à hécatombe et je pense qu'on vient de la vivre ! Alors c'est vrai que Monaco et Bakou en back-to-back c'était quand même assez space ! Mais malgré tout... J'espérais avoir des courses propres ! C'était le cas à Monaco ! J'ai plus de frein ! J'avais plus de frein ! Et Ken qui a 9 secondes on va pas faire le malin quand même ! Et donc la victoire pour... Pour l'arrêt de bulle ou pour Verstappen ? Il va passer la ligne là ! Ah il va être devant, il va être devant ! Je pensais que la Mercedes était revenue ! Un tour de carburant mais ça va le faire ! Et donc meilleur tour pour Daniel Gviatt sur l'Alpine ! Et on va faire notre premier podium de la saison ! Juste après Pierre ! Des points importants dans le duel face à Leclerc aussi ! Victoire du Néerlandais, nouveau succès cette saison pour lui ! Le deuxième je crois ! Et nous on va aller cueillir, il n'y a pas d'autre mot ! Cette troisième place due à l'abandon de Sainz ! Mais des regrets sans doute pour Ocon qui était en pneu tendre ! Et le podium ! De cette épreuve de Bakou ! Excellent drive ! The team have worked especially hard this weekend ! And this is a fantastic reward ! Très belle course et conduite exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui ! Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui ! Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité, irrégulier ! Des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe ! Tout a été respecté et les résultats parlent de même ! Et voici nos vainqueurs du jour ! L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps ! Ils ne se sont clairement pas reposés sur leurs lauriers et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui ! Les résultats de cette fin de course exceptionnelle avec finalement deux Mercedes dans les points ! Ce n'était pas gagné pour Bottas mais bravo bien joué ! Deux tours de retard pour Sainz qui sera finalement classé malgré son abandon dans le dernier tour ! Et Gwanyudzu sur la Williams qui met donc des points ! Ceux de la 8ème place et Ocon finalement sur la 2ème Alpine qui termine 10ème pour les autres ! Et bien c'est full abandon ! Si on regarde le classement, Verstappen reste en tête ! 19 points devant Hamilton qui repasse Bottas ! On reste toujours bien placé avec Pierre et Gviat qui justement rejoint Pierre au 5ème rang à égalité ! Et bien derrière il y a quelques changements au niveau des points ! Donc ça c'est plutôt bon ! Toujours 0 pointé pour As et Alpha ! Ça devient difficile ! Et au niveau du classement constructeur du coup ! Et bien Williams met 4 points ! Déjà pas mal ! Et bien AlphaTauri remonte ! Et derrière nous on garde le contact avec Red Bull ! Bon abandon un partout ! Que ce soit Albonne ou Pierre de notre côté pour y arrosent ! Donc un résultat logique ! Alors la R&D plutôt positive ! On a presque 2000 points à utiliser ! On peut pas accéder à l'étape suivante ! En terme de R&D on est quasiment bon niveau châssis ! Niveau aéro il nous reste encore quelque chose mais on a pas tout à fait les capacités pour l'instant de les développer ! Donc on va aller voir du côté de l'aéro plus tard ! Et on va faire une évolution de niveau 3 ! Peut-être non ! Niveau 2 du coup ! Ça coûte 1300... Ça coûte 1800 ! Bah écoutez on va faire ça ! On va continuer à fiabiliser cette voiture avant de faire progresser les arbres ! Les autres départements ! Et bien voilà ! Pour la situation on a usé tous nos points ! Au niveau des infrastructures pas de nouveautés ! Et une soirée célébration du podium et une journée de tournage promo pilote ! Voilà de quoi combler le temps qui nous sépare du Grand Prix du Canada ! Et bien nous y sommes ! La 6ème épreuve du championnat ! Le Grand Prix du Canada sera le prochain arrêt ! On a pu débloquer le budget pour conserver Pierre pour la suite de la saison ! Puisqu'on a les 10 millions ! On n'y touchera pas pour la suite des hostilités ! Un nouveau sponsor est venu combler la voiture ! Alors on ne le voit pas visuellement mais ça nous rapportera un peu plus d'argent Si on marque 3 points au championnat constructeur par Grand Prix ! Ce qui devrait être parfaitement dans nos cordes ! Voilà pour cette 5ème étape ! On est quasiment au tiers du championnat ! Voilà la situation avant de se diriger vers l'île Notre-Dame ! Merci d'avoir suivi ce super Grand Prix d'Azerbaïdjan ! Terminé un petit peu en outre boudin ! C'est vrai que c'était compliqué avec Esteban mais ça fait partie de la course ! On espère beaucoup d'action ! Et rendez-vous donc au Canada ! A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada